La recode de devenir bilingue ce mois-ci, elle est surtout intéressante pour les familles qui portent une attention particulière à l'anglais et donc dont les enfants ont un niveau supérieur à la moyenne. Personnellement, je suis convaincue de l'intérêt de la lecture pour progresser, que ce soit pour le français ou pour une langue étrangère. Et s'abonner à un magazine, ça a pas mal d'avantages quand même par rapport aux livres. Surtout si vous voulez que vos enfants lisent dans deux langues, c'est vrai qu'il pourra lire son magazine dans la journée tranquillement, lire son livre le soir en français, donc il ne va pas mélanger les deux langues ou avoir deux livres en même temps. Et souvent, c'est plus facile. Alors, je vous disais en introduction que ces magazines que je vais vous présenter un par un sont surtout intéressants pour les enfants qui sont soit bilingues, soit qui ont un niveau déjà avancé par rapport à leur âge. C'est parce qu'en fait, ils sont en anglais entièrement, donc c'est des vrais magazines en langue étrangère et qui ont cet avantage d'avoir l'esprit et la qualité de la presse éducative française tout en étant complètement en anglais. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vous raconterai sur le blog, dans mon article, pourquoi mes enfants ont fait une vraie différence entre la presse américaine et les magazines français dont ils avaient l'habitude avant. Il y en a quatre dans la gamme Box de Bayard. Ils s'adressent aux enfants entre 3 et 13-14 ans. Je vais vous les présenter donc un par un. Le premier pour les petits, c'est Storybox. Alors, il contient un récit illustré de pas mal de... une vingtaine de pages. Très chouette. Et puis ensuite, il y a une double page instructive. Il y a des infos sur un animal. Donc, tout est en anglais, pas de... adapté à l'âge, mais pas de traduction. Voilà, des petits quiz. Et puis ensuite, des histoires très sympas sur les personnages qu'il va retrouver tous les mois. Donc, il y a The Jolly Family, Sam Sam, petit ours brun. Et puis, Polo. J'adore ce petit personnage parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bulle, mais alors vous allez pouvoir le faire parler en anglais tranquillement sur les rêves qu'il imagine avec cette histoire. Donc voilà, un magazine très sympa pour les petits. Et puis, je vous en montre un autre. Voilà, il y a plein d'illustrations différentes. Le deuxième, pour les plus âgés, Adventure Box. Ça ressemble au J'aime lire. C'est le même type de format. Il y a une longue histoire illustrée sur une quarantaine de pages. Ensuite, voilà, quelques infos aussi sur le monde qui nous entoure, des bandes dessinées, des jeux. Voilà, donc si vous reconnaissez les modèles, de toute façon, dans ces magazines en anglais, vous reconnaîtrez les modèles classiques qu'on aime bien de Bayard. C'est normal puisque, en fait, toute cette gamme en anglais est issue de leurs magazines à succès. Voilà, alors je passe au troisième, qui est plutôt là pour les 9-13 ans. Il est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu comme image doc en français. Donc, il y a plein de trucs pour s'éveiller sur des sujets de sciences, des sujets d'histoire, de société. Voilà, des choses à picorer. Et alors, c'est assez chouette parce que pour un enfant bilingue ou anglophone, c'est parfait comme magazine. Et pour des enfants qui n'ont pas encore vraiment ce niveau-là, ils peuvent picorer. Il y a des bandes dessinées aussi. Ils peuvent picorer des petits textes. Et puis, petit à petit, vous allez les aider à acquérir le vocabulaire qui leur manque. Et s'ils s'intéressent un peu à tous les sujets de leur âge, comme ça, d'ado, enfin, de pré-ado, ils vont petit à petit s'habituer à lire un magazine qui est entièrement en anglais. Donc, je vous en montre un autre sur Internet. Voilà, à chaque fois, il y a un mélange de choses un peu encore enfantine et de choses plus sérieuses. Voilà, la vie de Steve Jobs en bande dessinée. Donc, un magazine, moi, que j'aime beaucoup et qui, là aussi, est tout en anglais. Et pour finir, Adventure Box Max. C'est la suite du Adventure Box que je vous ai montré avant. Mais pour les un peu plus grands, donc 9-13 ans. Donc, il y a toujours un grand récit illustré. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Donc, voilà, un peu plus consistant que le Adventure Box pour les plus petits. Des belles images. Après, voilà, plus aussi en magazine pré-ado. des sujets variés, des quiz, des jeux, des infos sur les animaux. Et puis, même des petits ateliers, des choses à faire. Voilà, une bande dessinée à la fin. Encore un autre dans la même gamme. Hop, et la BD. Donc, voilà, c'est aussi un magazine qui va être très chouette pour apprendre à lire en anglais. Donc, n'hésitez pas à partager ces magazines parce qu'ils sont moins connus que les I Love English ou les magazines vraiment pour les enfants qui apprennent l'anglais, donc avec plus de l'aide et des traductions. Ceux-là, ils sont peut-être moins connus parce qu'ils s'adressent à des enfants qui ont un niveau un petit peu au-dessus. et moi, je trouve qu'ils méritent à être largement aussi connus. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr. Et puis, je vous mettrai dans le descriptif le lien vers mon article plus détaillé sur le blog Devenir Bilingue et bien sûr, le lien vers le site Bayard si vous voulez voir les abonnements et en savoir plus. Je vous dis à bientôt et j'espère pour de futures trouvailles toutes aussi intéressantes. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada